... Bonjour à tous. Des chevaux pour s'occuper des vignes, ça se passe en Gironde. Le beau temps au rendez-vous cette semaine avec un air printanier qui a flotté sur la région. Et puis un assistant vocal d'entraide créé en Gironde, c'est dans votre hebdo vidéo. Remplacer les tracteurs par des animaux pour s'occuper de la terre des vignes, c'est ce qu'on appelle la traction animale. Une technique peu répandue mais plus respectueuse de l'environnement. Des élèves du lycée agricole de Libourne-Montagne en Gironde ont pu tester cette pratique cette semaine. C'est une technique viticole peu commune, la traction animale. Plus de tracteurs donc, mais plutôt des chevaux pour traiter les sols. C'est une pratique ancienne qui était utilisée encore il y a des dizaines d'années. Mais alors, quels sont les avantages de ce mode de travail ? Il y a un point de vue d'image déjà, après il y a un point de vue aussi de travail, dans le sens que le cheval, on va dire, si la machine se coince dans l'outil, le cheval va s'arrêter à la résistance. Donc il y a beaucoup moins de casques qu'un tracteur. Après nous sommes sur un outil manuel ici, donc on va dire beaucoup plus maniable. Donc on accroche beaucoup moins de pieds, on peut se décaler. Le cheval est beaucoup plus maniable qu'un tracteur pour ça. Donc c'est assez commode. Après il y a un point de vue aussi d'image, marketing on va dire, pour les clients qui aiment bien la vue du cheval pour leur vignome. Cette technique de traction animale était présentée ce mardi aux élèves du lycée agricole de Libourne-Montagne. Ce sont quatre étudiantes qui sont à l'initiative de ce projet. Leur objectif, montrer à leurs camarades futurs professionnels des pratiques plus respectueuses de l'environnement, mais aussi de pouvoir tester cette manière de travailler. L'objectif est de leur montrer comment ça se passe, le travail qu'on peut faire sur les sols, apprendre à mener un cheval avec un outil derrière et voir que c'est quand même assez compliqué, que c'est assez physique, mais que c'est quand même un travail sur lequel on peut se faire plaisir parce qu'on est avec un être vivant. Un travail physique donc, mais qui a ses atouts. Il permet de diminuer la pollution sonore et favorise la bonne santé des sols. La plupart des élèves participants à l'atelier n'ont pas caché leur intérêt à cette technique viticole. Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'est refermé dimanche dernier. Rencontre avec l'auteur bordelais Emmanuel Moineau qui a reçu le prix Fauve Polar SNCF. Le prix, pour moi, vient récompenser cette obstination que j'ai eue à faire ce livre, contre l'avis de plusieurs des éditeurs avec lesquels je travaillais déjà et qui n'y croyaient pas. « No Direction » est un bouquin que j'ai mis deux ans à commencer parce que j'avais d'autres projets en cours que j'ai dû faire passer avant. Au moment où j'ai pu enfin commencer, j'avais vraiment très envie de le faire. C'est un livre qui correspond à ce que j'ai toujours essayé de faire. C'est un peu le cœur de mon travail, le récit noir. C'est un livre avec lequel j'ai voulu répondre à un triple défi, à la fois faire, comme j'essaye toujours, de faire un livre qui soit complètement moi, mais qui soit aussi complètement américain. Je voulais faire un récit choral, un road trip et une histoire de serial killer. Donc il y avait trois genres à mélanger et à mener à bout. J'avais l'ensemble du livre en tête quand j'ai commencé. Cet aspect collection de comic books qui est donné par les deux papiers différents et les fausses couvertures qu'on trouve toutes les 16 pages. tout ça était déjà là quand j'ai commencé. Donc j'avais vraiment une pleine maîtrise de ce que je voulais faire. Et c'est un aspect du livre sur lequel on s'est tout de suite entendu avec Frédéric Lavabre de Sarbacane. Et donc à partir de là, ça se présentait sous les meilleurs auspices. Et on en a été récompensé. Sobizi est un assistant vocal d'entraide qui a vu le jour à Pessac en Gironde en 2017. Il permet aux habitants d'une ville de s'entraider et de se rencontrer. La partie technique est déjà mise au point. Sobizi s'apprête à présent à entrer dans sa phase humaine, c'est-à-dire mettre en relation les utilisateurs avec des volontaires qui répondront à leurs besoins. La plateforme est donc à la recherche de 3000 contributeurs d'ici le lancement prévu en mai prochain. Découverte de cet assistant vocal qui sera expérimenté non seulement en Gironde, mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques et en Haute-Vienne. Alors pour activer le micro, j'appuie sur l'écran n'importe où et l'assistant vocal va m'écouter. Comment puis-je vous aider ? Je recherche quelqu'un pour m'emmener chez le médecin mercredi à 14h. Pour quand recherchez-vous ou proposez-vous ce service ? Pour mercredi. Pouvez-vous préciser le lieu ? 156 avenue Jean Jaurès à Pessac. Vous avez demandé une assistance pour le service. Transport et accompagnement pour le 5 février 2020. Lieu 156 avenue Jean Jaurès, 33 600 Pessac. Confirmez-vous cette demande ? Oui. Très bien, je prends en compte votre demande. Un message est envoyé à la plateforme Bizi. J'affiche la page d'accueil. Alors là, le message a été envoyé. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand ce sera lancé ? Ma demande va être envoyée à la plateforme web qui va ensuite identifier, grâce à un algorithme mathématique, qui va identifier les ressources sur le territoire qui pourront permettre de répondre à ma demande. Et donc, je pourrais être mise en relation avec des personnes qui sont disponibles pour m'emmener chez le médecin mercredi prochain. Ça ne vous aura pas échappé, le beau temps était au rendez-vous cette semaine. Pas de record de température, mais un mercure particulièrement bas pour la saison. Sur le littoral, il régnait comme un avant-goût de printemps. Regardez. Alors, moi, je m'appelle Annie Rose. Je viens passer quelques heures cet après-midi. J'habite à Macau. Et grand beau temps. Hier, je suis venue, c'était un peu plus gris. Et là, il fait 20 degrés. Je pense que je vais me baigner jusqu'à la taille. Alors, je m'appelle Daniel. Je viens de Bordeaux. On profite du beau temps aujourd'hui. Donc, on est lundi, il n'y a pas grand monde. Voilà, 25 degrés au mois de février. C'est exceptionnel. Donc, on en profite bien. Vous êtes venu en famille ? Oui, en famille, avec mon fils, ma femme. Mon fils qui a un peu loupé les consens d'après-midi. Mais bon, ça va, il est en petite section. Ce n'est pas la bonne cause. Voilà, ce n'est pas la bonne cause. Joël, c'est Médard-Anjal. Nous venons de Saint-Médard à vélo. Faire une petite virée jusqu'à la Cano-Océan. On avait deux collègues. Donc, un habite à Hwaïan et l'autre à Haysi. Combien de kilomètres ? On a fait 50 ou 55 kilomètres. Au retour, on aura 110 bornes. Donc là, vous avez sorti les shorts ? Je suis tenu d'été. Tu lis d'été ? Parce que c'est une température estivale. Bon. Voilà. C'est la fin de cette hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501